Ça, c'est vraiment une question horrible. J'ai deux dessinateurs qui vont regarder l'interview et ensuite, il faudra que j'en décompte. Je m'appelle Mathieu Salvia, je suis le scénariste de deux séries chez Dupuis, In Memoriam et Vermin. Toute la trentaine, ça allait, parce que j'avais quand même assez d'énergie pour travailler le jour en tant qu'avocat. Et puis le soir, la nuit, les week-ends, je travaillais mes scénarios. Et puis un jour, j'ai eu des jumeaux. Et là, du coup, là, on comprend qu'en fait, la vie, elle s'accélère beaucoup. Et puis après, j'ai atteint 40 ans. Et alors là, c'est là où les choses ont commencé à se compliquer, parce que je perds. Je suis en perte d'énergie constante. Surtout que pendant très longtemps, j'étais vraiment très, très hyperactif. Il y a plein de sujets qui me passionnent et j'adore, j'adore creuser un sujet et vraiment aller au bout. Ça s'en devient presque maladif pendant le confinement. Il fallait absolument que j'apprenne à faire des vraies pizzas. Donc ça s'est terminé. Ma femme me retrouvait en train de regarder des vidéos en italien alors que je ne parlais pas italien. J'ai essayé d'aller chercher le moins de petits trucs secrets, machin, tout. Pizza ! We like pizza ! Je ne suis pas forcément passionné par l'urban fantasy. Ce qui me passionne, je pense, c'est un peu comme Neil Gaiman ou Guillermo del Toro, c'est l'univers des monstres. Manifestement, j'ai un truc qui me travaille à ce niveau-là. Je suis très, très attiré par tout ce qui est science-fiction, fantastique, etc. Et je pense que j'aurais encore pas mal d'histoires à raconter avant d'envisager de raconter quelque chose qui ne soit pas dans ces univers-là. J'aime beaucoup utiliser les monstres pour représenter des aspects de notre société ou des aspects de notre humanité. Les monstres ne sont pas toujours les méchants dans mes histoires. À ma première BD, c'est drôle, je m'étais posé cette question. Et on se rend très vite compte que, par exemple, le pouvoir de voler, en fait, on ne s'en servirait pas parce que très rapidement, on aurait super froid là-haut, ça serait très dangereux. Puis si vous n'êtes pas invincible, vous arrivez sur un champ de bataille en volant, vous prenez une balle, c'est terminé. Dans une mémorial, les artefacts magiques, il n'y a pas besoin de pouvoir, en fait. Les sorciers vendent des petits objets qui contiennent un sortilège. Et je me dis, si j'étais dans cet univers, j'aimerais beaucoup une clé magique qui me permettrait, en utilisant n'importe quelle porte, d'ouvrir une porte et d'arriver à n'importe quel endroit sur Terre où il y a une porte. Vous pouvez vous lever super tard le matin, vous ouvrez votre porte, vous êtes directement au travail, vous voulez faire une pause du midi, vous allez en Italie manger une pizza, vous avez un week-end, vous allez le passer en Thaïlande, ça serait super. Il y a toujours un chat ou un chien qui meurent dans mes BD, alors que je les adore. Il doit y avoir quelque chose. Déjà, le mec n'arrive pas à ouvrir le pot. Mon Dieu. Je m'excuse par avance pour tous les amoureux des chats. Bon, là, déjà, j'ai déjà du mal à faire une boule qui soit lisse. Oh là là, mon Dieu, ça ne va pas être un chat, je ne sais pas ce que ça va être. Là, pour l'instant, ça ressemble à une espèce de Black Panther complètement raté. J'ai honte. On a l'impression que c'est en train de devenir un ours, maintenant. Ça va être des moustaches énormes. Le pauvre chat, quoi. Oui, des petits yeux noirs. Ok, voilà, c'est mon chat. Ta-da ! Ah, ça m'a l'air d'être un grimoire. Très, très beau, en plus. Avec un stylo. Avec un stylo avec une tête de chat. Comment ils font ? Oh là là ! Ah, d'accord, super. Et alors, le deuxième, par contre, ça s'appelle Boong-Rang Ball. Waouh, attention. Ah oui, d'accord. Waouh. Ok, donc... C'est parti. Tu es un sorcier, Harry. Oh là là, incroyable ! Et c'est en continu. Si on appuie, ça ne s'arrête pas. On peut mixer ? On peut mixer ? On peut mixer ? Sous-titrage ST' 501